Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sortie parce que j'ai acheté un parc, celui qu'on vous recommande énormément dans les lives. En général on vous le recommande surtout dans les lives. C'est un enclos en bois en fait qui est vendu sur Zooplus qui doit faire 1m de long sur 70$ je pense de mémoire. J'ai eu ce parc en deuxième main mais il est vraiment neuf, la personne a juste ouvert. Il l'avait acheté pour des cochons d'Inde, c'est pas du tout adapté autant vous le dire. Du coup je l'ai récupéré neuf pour vraiment pas cher. Je me suis dit c'est l'occasion de le tester, de vous le montrer une fois installé. Alors pendant ce temps là je vais vous faire un petit récapitulatif des points positifs et négatifs de ce parc. Alors je l'ai depuis pas très très longtemps du coup j'ai aussi demandé à Romane qui est une des modératrices sur les lives que vous connaissez déjà qui l'a depuis un bon bout de temps et donc qui m'a aussi donné un petit peu son avis. Alors globalement c'est un chouette parc. Le plus gros avantage que je vois à ce parc c'est que les parois sont lisses à l'intérieur, c'est du bois et c'est assez haut. Donc ça veut dire que le hamster ne va pas pouvoir grimper au-dessus comme c'est le cas des petits parcs en gris qu'on voit assez souvent. Il est assez grand, il est quand même plus grand que les cages minimum donc du coup c'est vrai qu'en général c'est suffisamment d'espace, c'est pas mal du tout. Il est démontable, pas facilement mais il est démontable. Ça veut dire que si vous n'avez pas beaucoup de place vous pouvez le sortir uniquement quand le hamster doit sortir et puis le ranger directement. C'est tout à fait possible. Alors pour vous donner une idée ça tient dans une boîte comme ceci. Donc elle fait 1m sur 30 cm quelque chose comme ça. Et elle est vraiment toute fine. Donc c'est facile à ranger derrière un meuble, derrière une porte etc. C'est assez pratique. Quoi d'autre ? Alors j'étais un petit peu hésitante, je me demandais si les panneaux allaient bien s'emboîter et allaient bien tomber jusqu'au sol partout. J'avais un petit peu peur qu'il y ait des jours à gauche à droite. Alors absolument pas, il est vraiment bien plat au sol, il n'y a pas de problème. Je trouve que les attaches entre les panneaux sont peut-être un petit peu fragiles par rapport au bois qui est assez dur. Du coup il faut quand même y aller avec délicatesse, ce qui n'est jamais mon cas. Si vous le montez, vous le démontez tous les jours. Alors moi l'avantage c'est qu'il va rester monté là. C'est pas un problème au niveau de la place, donc il va rester là. Mais si vous devez chaque fois le monter, le démonter, il va falloir faire attention au niveau des attaches parce que c'est un petit peu fragile, je trouve en tout cas pour la brutose que je suis. Romane m'a mentionné qu'au bout d'un moment les panneaux avaient tendance à se bomber un petit peu. Donc il fallait toujours bien les ranger idéalement à plat ou dans la boîte si on ne voulait pas que ça se déforme de trop. Alors moi pour l'instant je n'ai pas trop le souci, mais bon encore une fois je viens de le monter. Et moi il va rester monté et attaché, donc on verra un petit peu si je dois le remettre dans sa boîte ce que ça donnera. Je pense que la plus grosse fragilité de ce parc au final c'est la manipulation, le montage-démontage. En dehors de ça franchement c'est une très bonne option de parc. Le parc il est déjà pas mal grand, surtout si vous avez un hamster nain qui est difficile, qui est le plus compliqué à laisser courir en liberté surveillée. N'hésitez pas à opter pour un parc comme ça, Maman Roborowski n'arrivera pas à sauter au-dessus. Il n'est pas cher, il ne prend pas tellement de place une fois démonté. Donc franchement je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix, c'est quand même un bon investissement. Il se trouve pas dans la partie hamster du site, il est sur Zooplus, il est en vente sur Zooplus. Il n'est pas dans la partie hamster du site, il est dans la partie cochon d'Inde, c'est dans les enclos pour cochon d'Inde. Je vais vous mettre le lien direct de toute façon en barre d'infos. Voilà, moi je vous laisse avec l'aménagement que j'ai fait cette fois-ci. Donc l'aménagement va de toute façon changer régulièrement. Et éventuellement je reviendrai vers vous d'ici 6 mois ou 1 an pour voir un petit peu comment le parc s'est comporté à travers le temps. Et peut-être faire un comparatif avec mes autres parcs. Alors la seule chose que je vais pouvoir vous dire directement, c'est que par rapport évidemment à la liberté surveillée ou par rapport à mon parc en plexi, il est beaucoup plus petit. Donc ce ne sera pas pour tous mes hamsters. Clairement ça c'est pour ceux qui ont besoin de se dépenser mais qui sont difficiles à récupérer quand ils sont en liberté surveillée. Sinon moi je préfère quand même largement la liberté surveillée dans une pièce sécurisée. Voilà c'est tout pour cette fois. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et n'oubliez pas vous pouvez activer la petite cloche pour savoir quand est-ce qu'on sort une vidéo ou quand est-ce qu'on est en live directement. Et nous on se retrouve très très vite. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501